mini cours prologue numéro 1 sur 5 aujourd'hui la grammaire et le modèle d'exécution prologue alors pour la grammaire on regardera donc côté données côté programme pour le modèle d'exécution en un quart d'heure une demi heure maximum on essaiera de faire au moins une unification résolution et si le temps le permet retour sur trace backtrack alors pour la grammaire donc il y a d'un côté des données non en prologue comme dans tous les langues de programmation alors il y a les entiers donc ça c'est comme ailleurs une suite de chiffres donc 648 par exemple il y a les chaînes de caractère pour dire bonjour par exemple entre double guillemets si on le met sous powerpoint il faut faire attention parce que sinon on se retrouve avec ce genre de choses là qu'on n'aura pas à taper dans un logiciel standard donc traitement de texte je veux dire donc voilà les ici si on regarde simplement ce qui est en bleu donc la chaîne de caractère commence par des double guillemets et se prolonge jusqu'à prochain double guillemets voilà copier collier marche pas super bien on va y arriver à le mettre comme on voudrait il y a donc des pour y avoir des boulets 1 on vrai et faux tout une force on va pas les mettre parce que il ya aussi le langage permet d'avoir des constantes utilisateurs qui sont en fait toutes les identificateurs qui commencent par des minuscules donc par exemple mon nom ça commence par minuscule c'est après constitué de 2 de l'a été produit pour les poches aussi des chiffres donc ça c'est une constante et ça ne vaut rien d'autre que mon nom c'est juste un exemple il peut y avoir qu'une seule lettre à condition que ce soit une minuscule et puis il y a aussi une notion de variable qui est très importante forcément sinon on travaillerait que sur des constantes tout vérifier les variables en prologue donc c'est ça ressemble aux constantes sauf qu'elle doit commencer par une majuscule ma variable par exemple ou x si je veux avoir une variable qui s'appelle x attention on reviendra peut-être là dessus les valeurs donc peuvent prendre n'importe quelle valeur a priori donc là les valeurs des objets qui sont là 648 c'est la valeur de l'entier 648 la chaîne bonjour c'est on verra peut-être plus tard mais c'est un b suivi d'un o suivi d'un n mon nom par contre ça ne n'a pas de valeur particulière autre que mon nom tilleul par exemple qui n'aurait que la valeur tilleul qui est égale à la valeur tilleul mais qui n'est pas égale à n'importe quelle autre valeur sur lequel on ne peut pas faire grand chose ni addition ni soustraction ni quoi que ce soit alors que sur les entiers on pourrait faire des additions sur les chaînes de caractères on ne pourra pas faire d'édition mais peut-être des concaténations enfin bon donc variable invariable elle n'est pas type et cercueil ni caractère ni chaîne de caractère ni entier mais elle peut prendre une valeur qui elle sera typée et la particularité c'est qu'en général donc la valeur qui est attribuée à une variable par contre une fois que la variable lui est attribué dans une exécution une valeur cette valeur elle est il est figé sous réserve que cette valeur en fait elle peut aussi comporter donc si c'est par exemple une liste peut comporter aussi des variables qui elle ne serait pas encore figé on verra plus tard mais donc ça signifie entre autres que l'on ne pourra pas écrire quelque chose du genre n égale n plus 1 parce que si le n n'a qu'une variable a une valeur et que c'est un peu figé on peut pas devenir n plus 1 on verra plus tard donc j'ai dit il y avait aussi possibilité d'avoir des listes donc les listes s'expriment avec des crochets en début et en fin 10 donc ça c'est la liste vide il n'y a rien dans cet objet là il peut y avoir des listes avec un élément donc ça me tombe donc il s'est avec une variable ou liste avec un entier ou liste avec une chaîne de caractère pour faire une séquence de caractère ou une liste avec une liste dedans notamment liste vide donc là on a mis ce singleton qui a un élément qui est la liste vide on peut avoir des listes un peu plus longues qui sont connues donc liste comportant les éléments donc les premiers éléments pour les entiers donc on sépare les différentes éléments d'une liste par des virgules donc une liste de longueur donc ça c'est le cas une liste où on connaît le nombre d'éléments et puis quand en fait on veut décrire une liste comme étant quelque chose d'un peu plus générique avec des variables donc et que dont on connaît pas la longueur on va utiliser une syntaxe utilisant la barre verticale donc qui dit que bon la liste est composée d'un premier élément donc ça peut être par exemple l'élément 1 et après la barre verticale la fin de liste dans la fin de liste ici ça doit être une liste donc ça pourrait être par exemple la liste 2 3 ça peut être aussi une variable tout comme le premier élément aurait pu être aussi une variable donc là on a du coup une liste qui a comme premier élément un élément dont on connaît pas encore la valeur mais qui peut être désigné par donc la variable e et comme fin de liste une autre liste se méfier là le l c'est une liste ça peut pas être n'importe quoi jusqu'à maintenant toutes les variables j'ai dit qu'ils n'étaient pas typés cette variable là elle par contre pour que ça a une certaine cohérence ça ne marchera que si elle est une liste ça peut pas être l'entier 3 donc liste pas tout à fait quelconque mais une liste non vide parce que la liste vide peut pas s'écrire comme ça parce que le premier élément on aurait du mal à décrire ce que c'est mais une liste non vide quelconque c'est un premier élément quelconque suivi de des autres éléments la liste à un seul élément le singleton ça sera la liste qui commence par l'élément 3 et qui se termine par la liste vide bon on n'écrit pas comme ça on écrit simplement comme ça un 3 et bon cette notation là elle va être importante parce que pour travailler sur les objets il faudra les décrire les sous la forme de de variables qu'on pourra manipuler c'est les pas quoi manipuler c'est au moment de l'exécution on fournira des listes connues mais dans le programme d'un et bien on sera obligé de de désigner les choses sous forme de de variables alors au delà des listes on pourrait avoir des des tableaux pour avoir des des arbres bon on va se restreindre je pense aux objets que j'ai défini là mais voilà il existe éventuellement plus de choses ça c'était pour les données si je viens donc on va passer un autre transparent pour mais pour les programmes pour les programmes le même transport les programmes ça c'est pas sûr alors c'est un peu différent autant la grammaire des des langages habituel elle est assez riche avec des mots clés begin and for if et ainsi de suite autant en prologue c'est assez pauvre assez minimaliste il n'y a rien de tout ça il y a éventuellement les des mots clés qu'on va voir apparaître c'est des parenthèses ouvrantes fermantes des virgules un symbole un peu particulier de deux points tirés le point et puis c'est tout je crois tout le reste ça va être des variables des structures de données qui vont apparaître donc là il y a un travail à faire pour pas perdre pour essayer de retrouver ce qu'on fait ailleurs dans d'autres langages de programmation parce qu'on aura aussi des boucles on aura aussi des conditionnels mais ça va s'exprimer donc avec une façon d'écrire beaucoup plus économique donc les programmes donc sont constitués en fait de plusieurs paquets de règles qu'on appelle aussi des fois prédicats en fait qu'on identifie avec prédicats prédicats ça va être une constante qui aura un nom donc un paquet de règles ça va être un ensemble de règles qui va définir une certaine fonction une certaine procédure un certain prédicat une certaine relation entre des données et des résultats ou entre des données entre elles et un programme complet aura plusieurs comme ça éventuellement paquets de règles donc dans un paquet de règles un prédicat va être constitué de deux types de règles des règles qui qu'on va appeler faits et d'autres qu'on va appeler donc ce sont des faits ce sont des des choses qui sont donc un qui ressemble un petit peu aux entrées qui pourrait y avoir dans une base de données donc il y a un enregistrement qui dit que un tel est le père d'un tel autre ou que la facturelle de 0 c'est c'est un des femmes des faits et puis il y aura donc des règles plus qui seront des programmes qui vont avec qui vont donc entraîner des exécutions donc qui seront des implications logique parce que derrière prologue il y a donc pro programmation et l'autre c'est logique il ya aussi un seul un vocabulaire ou une façon de penser des choses un petit peu avec logique donc il ya des implications mais c'est là où on verra pas que le deux points tirés tout à l'heure d'accord c'est sympa aussi donc les faits comment ils s'écrivent alors en effet ils s'écrivent d'une manière suivante on doit avoir une constante c'est le nom du prédicat donc mon prédicat par exemple si c'est une constante donc le constant c'est à dire que ça commence par une minuscule ça pourrait être simplement aussi le factoriel l'invente en tant qu'utilisateur suivi de alors par contre de majuscule automatiquement par contre le suivi de donc deux paramètres qui sont entre parenthèses et puis ça se clôt par un point alors les paramètres entre parenthèses ça peut donc dire que la factorielle de l'intérêt tout à l'heure c'est pour avoir un deuxième fait est-ce qu'il m'intéresse c'est que la factorielle de 2 ça va être 2 on dirait que c'est l'identité aussi mais la factorielle de 3 cette fois ça sera si c'est donc ça tout ça c'est des faits qu'on peut ajouter dans un programme qui parlerait de factorielle donc la syntaxe est donc un identifiant de type constante un certain nombre de paramètres entier, liste, n'importe quoi et un point les implications ça va être si on continue sur factorielle la factorielle d'un nombre n ça sera un r si vous entendez bien l'implication à condition que enfin c'est impliqué par le fait que la factorielle alors là ça va être récursif mais c'est pas obligé d'être récursif factorielle de n-1 ça va être un certain résultat intermédiaire donc je mets des majuscules partout parce que ça va être effectivement des variables qui vont j'espère trouver leur valeur d'une manière ou d'une autre ça sera le cas donc si la factorielle donne moins 1 c'est un certain temporaire et puis qu'ensuite il se passe des choses de telle sorte alors ça c'est pas la syntaxe de trop petit point c'est juste que je ne veux pas mettre des choses sur qui relient R et TMP pour l'instant on n'en parle pas de ce que ça relie donc ici j'ai rajouté une virgule seule ça par contre c'est important c'est à dire que c'est si on parle de logique c'est ce fait là ou cette procédure là qui doit s'exécuter et la suite pour que on puisse en déduire si on parle un peu de la logique ce fait là donc s'il n'y avait eu qu'un seul fait ça serait directement avec un point au bout de la liste des choses qui sont à vérifier comme par exemple la multiplication de TMP et de N ça donne R à la fin je l'écris d'une certaine manière en imaginant que je sais faire je sais dire ou exécuter une multiplication qui à partir de deux éléments donne le produit des deux donc l'ensemble de ces choses là doit être fait pour réaliser la facturée donc bon au niveau syntaxe parce que c'est surtout ça qui m'intéresse dans le paragraphe grammaire donc une application c'est constante avec des parenthèses pour les paramètres deux points tirés puis un certain nombre d'autres choses qui sont écrites de la même manière constante suivie de paramètres en nombre quelconque virgule constante suivie d'autres paramètres ici est apparu aussi quelque chose d'un peu spécial le N-1 une expression alors je n'ai pas parlé d'expression tout à l'heure dans les données parce que ce n'est pas standard en prologue selon la plateforme on peut ou pas écrire ces choses là sur la plateforme que j'utilise moi on peut j'y reviendrai plus tard quand on parlera d'arithmétique donc là peut-être que pour parler de prologue de manière générale j'aurais dû peut-être dire pour une certaine variable J et puis cette variable J j'aurais peut-être dû la trouver en disant que N-1 ça doit donner un certain J et tel que ensuite on peut l'écrire aussi en passant la ligne alors je n'aimerais bien qu'on passe à la ligne 100 donc ça ça ressemble peut-être plus à une écriture dont on a l'habitude d'ailleurs donc la définition de factoriel c'est la fonction la procédure qui exécute d'abord moins puis ensuite factoriel puis ensuite mult et puis ça donc ça serait la donnée de départ qui va être va permettre de calculer un J intermédiaire il n'y a pas de déclaration de variable entre temps c'est déclaré à la volée qui appellera recursivement sur cette allergie pour obtenir un certain temps et puis à partir de temps on peut faire d'autres calculs encore pour obtenir R donc ça c'est l'effet les implications et puis je reviens peut-être un peu plus haut donc un paquet de règles cette fois sans S le paquet c'est des faits éventuellement des implications éventuellement ça serait par exemple dire on a un premier fait alors on ne va pas prendre celui-là parce que ce n'est pas le plus intéressant mais factoriel de 1 c'est 1 suivi de la factorielle de quelque chose d'un peu plus général on va essayer de tenir dans la page allez 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 maintenant c'est plus assez large voilà voilà donc ça ça serait un paquet une règle, on va inventer pour que ça en fasse l'un de l'autre ah bon on peut pas on remet ça comme ça et ça se lit d'une manière suivante donc la définition du prédicat du programme factoriel serait composée ici de deux règles une première règle qui serait donc quand on cherche un factoriel de 1 et puis une deuxième règle qui dit que quand on cherche la factoriel de n on peut toujours essayer de calculer n-1 puis de calculer la factoriel de cet objet là puis de calculer le produit de ça par rapport à multiplié par n et on obtiendra le résultat r donc du coup on a là plutôt une définition d'un ou logique la factoriel c'est ça marche avec ça ou ça marche avec ça c'est pas forcément un ou exclusif ça peut être l'un et l'autre qui fonctionnent en même temps mais c'est le ou de la logique qui existe là on avait tout à l'heure le et avec la virgule là on a le ou donc si on copie tout ça dans le traitement de texte de base ah oui ça c'est sympa aussi c'est davantage d'avoir donc on va y arriver des outils super puissant bon donc factoriel de 1 ça serait 1 factoriel de n ça serait r sous réserve que le moins de n et de 1 donne j s'exécute correctement le factoriel je disais de j et de ça donne un certain t et puis le la multiplication de t et de n ça donne le r dont on parlait au départ voilà et là ça c'est donc on est sous EDBA dont l'adresse et que je trouve donc connu par google je vous montre voilà donc ça c'est un programme et donc un programme peut comporter d'autres règles d'autres paquets de règles ça c'est un paquet de règles un autre paquet qui parlerait de moins alors on ne va pas faire grand chose c'est juste pour qu'il me dise que sa taxe est bonne et puis il faudrait ici qu'il y ait un autre paquet de règles qui parle de la multiplication et voilà ça sera un programme où il manque des choses du côté de la ils sont du moins du côté de la multiplication mais ça programme constitue d'un non trois paquets de règles l'un est un peu défini les autres sont pas très défini donc la déficition des programmes résumé un donné à part les histoires de liste c'est assez standard minuscule et majuscule pour différencier constante les variables puis les programmes donc il faut avoir des minuscules pour définir le balai parce que ça ne va pas avoir des noms de programmes qui vont être variables par contre en général avec les programmes on va faire intervenir des variables donc on aura des majuscules à cet endroit là et puis donc un programme c'est un ensemble de paquets de règles les règles peuvent être de type faits implication et du coup le paquet de règles un paquet de règles ça sera un ensemble de règles soit fait soit implication alors comment ça marche le modèle d'exécution donc avant ça donc il y a peut-être au moment où on veut exécuter des choses donc le le programme qu'on veut exécuter ce qu'on exécute on appelle ça une requête donc c'est ça vaut peut-être le coup d'en parler deux secondes donc une requête c'est demander par exemple est-ce que on peut exécuter alors là je mets un symbole parce que des fois c'est ce qu'on trouve sur certains prologues mais c'est pas c'est pas important c'est donc le fait qu'on pose une question là ce qui est important c'est donc la requête ça va être par exemple demander est-ce qu'on peut calculer la factorielle de 5 et on donne la variable qui sera un résultat qui devrait être le résultat mais on on aurait pu poser la question est-ce que la factorielle de 5 c'est bien 120 si je ne me trompe pas ou est-ce que c'est 100 aussi ou est-ce qu'on peut me donner le n tel que la factorielle de n c'est 100 alors là c'est beaucoup plus large que ce qu'on fait en général avec le langage de programmation en général avec le langage de programmation on a pensé son programme pour qu'il puisse donner le résultat factorielle de 5 dans la variable n et pas factorielle de 5 dans la variable enfin dans la constante 100 en général ça plante et encore moins donc factorielle de n% qui de toute façon risque de poser problème pour donner des résultats si on est sur un programme de factorielle entier bon ça on verra plus tard mais donc au niveau syntaxe une requête c'est donc un comme si on demandait si un fait existe est-ce qu'il y a un fait qui existe de type factoriel 5 n et en général ce qu'on attend c'est qu'il nous réponde soit oui et en général il nous dira dans ce cas oui sous réserve que n égale 120 soit par exemple pour 100 ce qu'on voudrait qu'il nous réponde c'est que non il n'y a pas de n entier ou il n'y a pas de n dans le programme qui a été défini qui permette de donner une factorielle égale à 100 alors malheureusement il ne nous répondra pas ça il ne nous répondra pas non il n'y a pas de possibilité d'avoir de programme qui fasse ça la réponse ne sera pas très loin il dira j'ai échoué quand ça se passe bien il nous dira j'ai échoué à trouver un nombre n j'ai exécuté le programme tel que je pouvais l'exécuter et puis je n'ai pas réussi à réussir je n'ai pas réussi à tout exécuter sans problème j'arrive à des échecs donc je ne sais pas je n'arrive pas à prouver que la factorielle enfin qu'il existe un n tel que sa factorielle soit égale à 100 donc il y a échec sur la la demande tout à l'heure 5 120 alors ce qui va répondre là par contre c'est oui le programme a réussi alors il répond il n'a pas il pourrait répondre je ne sais pas quelque chose du type oui j'ai réussi il n'y a pas de variables qui sont à connaître bon des fois c'est ou ok bon là il répond donc avec toujours l'arrière-plan logique il répond oui ça marche j'ai réussi à prouver que le programme s'exécute avec factorielle 5 120 et réussit dans toute ses équipements dans son exécution sans problème donc ce qu'on se rappelle ici c'est simplement la notion de requête c'est un fait dont on demande la validité donc comment ça se passe pour trouver la validité alors il y a une étape intermédiaire qui va être être exécuté plusieurs fois c'est de savoir si donc dans alors la base de règles dans le programme base de règles paquet de règles donc là c'est de la base de règles base de prédicat il s'agit de savoir si la requête ou quelque chose qui ressemble à la requête peut être appliqué alors typiquement c'est la question c'est la question de savoir si est-ce qu'on peut avoir une une façon d'écrire les les variables parce que les variables quand elles sont encore inconnues qui correspondent à ce qu'on peut alors donc par exemple est-ce que on peut avoir une égalité entre donc ça c'est pas du problème non plus c'est moi qui l'ajoute pour pour trouver que le fait qu'il y a dans ma base de règles tout à l'heure j'ai mis qu'un seul fait au final un factorel correspond à un factorel 5 20 alors comment il fait pour voir si ça s'unifie il regarde le début en début d'un côté et de l'autre c'est factorel donc ça ça va ensuite il regarde s'il y a le bon nombre de paramètres d'un côté et de l'autre il y a deux paramètres et puis après récursivement il refait pareil avec chaque paramètre bon donc là il regarde si 5 et 1 c'est pareil il se trouve que cela c'est pas pareil donc il l'unification ne marchera pas mais il se posera aussi la question est-ce que factorel de 5 120 peut s'unifier avec alors pas toute la règle mais la partie gauche de la règle donc la partie avant le le 2 de point tiré donc ça donc quand il fera ça il regardera pareil factorel d'un côté c'est bien factorel de l'autre si ensuite il y a même nombre de paramètres ce qui est toujours le cas ici et puis si le premier paramètre récursivement signifie avec n le deuxième paramètre signifie avec r ainsi de suite donc là il dira oui à condition que n égale 5 et puis r égale 120 donc ce mécanisme de l'unification donc en place transforme les constantes à l'heure pendant remplacer les les variables en des en des constantes ou en des valeurs ou s'il y avait eu ici deux variables bon enfin impose que deux variables et elle a la même valeur plus plus tard donc à partir de ce mécanisme d'identification qu'est-ce qu'il fait donc il part de la requête requête qu'il appelle aussi résolvante donc c'est l'ensemble des faits des choses qu'il doit exécuter qu'il doit prouver qu'il doit résoudre c'est l'ensemble des preuves qu'il doit arriver à montrer donc au départ la résolvante elle est constituée a priori que d'un seul fait mais éventuellement on aura pu mettre mais bon en général j'utilise très rarement mais ou quasiment pas on peut mettre plusieurs faits à prouver séparés par des vercules bon mais au départ la résolvante n'a qu'un seul fait et puis donc on regarde dans la base de fait là il n'y avait que deux faits mais il pourrait y en avoir d'autres s'il y a des faits qui s'unifient et s'il y a des faits qui s'unifient au niveau de la partie gauche on remplace le fait par la partie droite donc dans notre cas là ça va être ça va donner la chose suivante on part de factore donc donc la résolution donc une étape de résolution c'est une unification un remplacement une réécriture de la résolvante donc première étape si on avait posé la question factorielle de 5 et de n donc je vais regarder ce que ça donne l'unification ici on va prendre 5 et ça va alors il y a des soucis de renommage de variantes les nr qui apparaissaient dans la règle tout à l'heure de ce côté-ci c'est lié seulement à l'écriture du programme ici c'est des variables qu'on peut appeler muettes j'aurais pu les appeler mon entier mon entier mon résultat sous réserve de changer ici tous les r en mon résultat donc là pour pas avoir de problème de captage de nom je vais utiliser des variables de noms différents mais il y a effectivement des petits soucis à résoudre quand on regarde ça précisément donc là est-ce que factorielle 5x signifie avec factorielle nr ben oui il faut que il faut que une fois ça soit égal à 5 et puis que x soit la même chose que r donc du coup la résolution est-ce que je peux la faire sans que ça déborde trop ça va on passe de la résolvante 5n a donc ça va enlever ça ne sert plus à grand chose à une nouvelle résolvante où on va remplacer le donc après unification le 5x va donc comme c'est pareil que factorielle nr et que factorielle nr c'est vrai si et seulement si on a ça qui est vrai et bien on va remplacer le factoriel nr donc le factoriel 5n avec la condition que n égale 5 x égale r par tout ça donc n égale 5 c'est à dire qu'ici je peux mettre 5 ici je peux mettre 5 le x égale r c'est à dire je partais de factorielle 5nx donc là où j'ai le r je dois mettre un x et voilà première étape de résolution je suis passé de factorielle 5x à demander l'exécution de moins 5n1j factorielle j tmp et mult tmp 5x et les étapes suivantes c'est la même chose sauf que bon là tout à l'heure on avait que un seul fait dans la résolvante un seul prédicat maintenant on en a plusieurs trois on va prendre le premier et on va essayer de le de l'unifier et d'exécuter et une fois qu'on aura fini on continue avec la suite alors probablement si moins est bien écrit moins ça marchera à condition que j égale 5-1 4 donc il y aura une condition du type j égale 4 qui va apparaître comme ici et donc il restera dans la résolvante étape suivante tout ça avec j qui sera remplacé par 4 d'accord et puis donc factorielle alors ça serait bien de continuer une étape de plus donc là je vais faire un peu nettoyage là factorielle donc va se réécrire lui-même en donc pour en la même chose que là alors je préfère le récupérer ici mais sauf que le n ce sera plutôt 4 et puis que on va avoir peut-être donc donc le n ce sera 4 donc ça heureusement que sa machine qui le fait de manière un peu plus précis que moi parce que moi je risque de me tromper ce tmp là attention c'est pas à confondre avec celui qui est là celui qui est là en fait c'est celui qui aurait dû être là donc la tmp et puis pour pas se tromper là on va renommer cela tmp tmp z tmpz sachant qu'il faut pas oublier que dans résolvante il y a donc ça qui s'est réécrit mais que la suite de résolvante elle existe encore ouais je serais bien que ça soit sur la même ligne est-ce que ça va marcher voilà donc la résolvante après elle comporte la calcul de 4 moins 1 3 calcul de la factorielle de 3 puis la multiplication par 4 puis la multiplication par 5 on voit arriver le calcul de la factorielle ici voilà la résolvante étape par étape donc arrive à exécuter le calcul de la factorielle conclusion rapidement puisque on va pas avoir le temps de faire trop ce que je disais le donc on a vu la résolution le modèle d'exécution si on enlève donc ça c'est le modèle d'exécution 1 sur 2 modèle d'exécution à l'eau 1 sur 2 si on a le temps mais on n'a pas le temps il restait quoi si le temps le permet retour sur ça et ça donc c'est quoi ces choses là qu'est-ce que j'ai laissé passer qu'il faut prendre en compte ce qu'il faut prendre en compte c'est que dans dans la règle ici il peut y avoir plus enfin dans un paquet de règles il peut y avoir plusieurs règles qui sont unifiables donc ils peuvent s'exécuter et il faut on voit les exécuter dans l'ordre mais du coup à la fin d'une exécution en ayant exécuté la première règle qui s'applique toujours la première règle qui s'applique toujours la première règle qui s'applique c'est ce qui s'est passé à peu près là la première règle qui s'applique en tout cas la première règle du paquet de règles ne s'appliquait pas mais la deuxième s'appliquait là le moins on ne sait pas comment ça s'est passé mais là pareil ce n'est pas la première règle du paquet de règles factorièles j'ai mis deux il n'y a pas besoin qui s'applique il y a peut-être d'autres exécutions qui auraient été possibles dans les moteurs prologue en fait au bout d'une exécution ce qui est fait c'est on revient sur les règles qui n'ont pas été exécutées donc on regarde à place la première règle qu'est-ce qui aurait donné l'exécution de la seconde règle et on repart dans un autre notre branche de l'arbre d'exécution pour pour voir s'il y a d'autres résultats qui apparaissent alors je vais peut-être essayer de chercher donc qu'est-ce que ça donne ça donne je vais essayer de vous montrer un arbre d'exécution un peu plus large alors où est-ce que j'avais mis ça ici donc on retrouve ici donc un paquet de règles qui s'appelle analyse attention il y a aussi analyse s qui n'est pas pareil qu'analyse tout court et puis analyse t puis analyse e et puis donc une requête on voudrait analyser cette chose là et voilà ce que ça donne c'est donc bon donc l'arbre vous voyez on voit l'arbre c'est effectivement un arbre un peu grand regardez de plus près c'est pas forcément en plus grand donc en plus grand on peut pas aller plus loin donc première tentative d'exécution en utilisant les premières règles donc on a une première façon d'exécuter alors donc ça c'est l'arbre d'exécution il y a un endroit où il y a un échec il n'y a pas de règles qui s'appliquent où il faut qu'il y ait deux choses qui soient égales alors qu'elles ne sont pas égales donc on revient à un moment de la résolvante plus haut et puis on essaye de la deuxième règle pour voir si elle s'applique je vais revenir pour essayer de voir si on peut en parler un tout petit peu plus donc voilà donc ici analyse e donc c'est ça la première chose de la résolvante qui apparaît donc analyse e si je regarde ici voilà il y a attention à la dentation elle n'est pas terrible il y a une première règle qui dit donc analyse e ben ça marche à condition qu'il y ait analyse v et puis une autre règle qui dit ça marche à condition qu'il y ait un m qui est égal à autre chose et puis qu'il y ait d'autres analyses qui se fassent et puis et puis je ne sais pas si il n'y a pas encore d'autres choses qui n'ont pas été récupérées ah oui non donc il y a plusieurs règles qui analysent e ah oui c'est peut-être celui qui est en dessous alors il faut que je réécris ces choses là non c'était autre chose bon mes conclusions donc si la première règle d'analyse e ne marche pas on va essayer avec une autre règle d'analyse e et puis éventuellement une autre règle si on avait une autre règle d'analyse e et puis si toutes les règles d'analyse e ne fonctionnent pas quelque part ou si toutes les possibilités ont été ont été explorées sans succès ou avec succès on revient quand même en arrière et puis à un moment où la résolvante était moins développée on regarde si l'analysité n'avait pas d'autres règles qui peuvent s'exécuter donc ça c'est le backtrack et ça donne du coup la notion d'arbre d'exécution qui heureusement et surtout existe surtout en mémoire et pas sur le papier parce que comme vous voyez c'est assez monstrueux pour un petit morceau d'exécution pas tout en plus voilà très court sur retour sur donc c'est le backtrack sur trace backtracking et arbre d'exécution fin du premier petit cours sur prologue grammaire et modèle d'exécution pour un petit morceau pour un petit morceau pour un petit morceau